Bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va faire ensemble la conjugaison du verbe chérir. Est-ce que vous connaissez ce verbe ? Le verbe chérir. Le verbe chérir, peut-être vous connaissez les mots chéri, mon chéri, ma chérie. Mais oui, il y a aussi un verbe. Le verbe chéri, ça veut dire adorer, aduler, aimer, avoir un faible pour quelqu'un ou quelque chose, cajeler, choyer, doroter. Bon, je vous avoue que ces derniers verbes sont moins connus. Mais voilà, chérir, ça veut dire aimer tendrement quelqu'un. Par exemple, la mère qui chérit ses enfants, être profondément attachée à quelque chose, avoir un goût particulier ou une certaine complaisance pour quelque chose. Par exemple, chérir une idée. Bon, maintenant qu'on connaît la définition et le synonyme, allons-y conjuguer le verbe opression. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français et aussi à devenir membre de la chaîne. Le verbe chérir, c'est un verbe du deuxième groupe. Ainsi, on a Je Chéri N'oubliez pas l'accent Je chéri Tu Chéri Tu chéri Ils Elles On Chéri Avec T N'oubliez pas l'accent aiguë car il fait partie de notre radicale. Nous Chéri Chéri Vous Chéri 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 Vous 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 Chéri Vous Chéri Vous Chéri Vous Chéri Mais attention, ne mélangez pas le verbe chéri avec les noms chéri. Par exemple, si je vous dis Le père Le père Le père Chéri Chéri Ses enfants Ici, on a le verbe dans l'essence de Le père aime Adore ses enfants C'est un synonyme d'aimer et d'adorer. Mais si je dis mon chéri ou ma chérie, dans ces cas-là, on a un nom accompagné d'un possessif, un adjectif possessif, qu'on appelle aussi deux déterminants. Donc, mon chéri, ma chérie. Du coup, ne mélangez pas. Comment est-ce que j'identifie s'il s'agit d'un verbe ? Il vient après mon sujet, le pronom personnel sujet. Le nom vient après le déterminant, le chéri de mon ami, la chérie de mon chef. Ce chéri est très sympa. Cette chérie est arrivée en rétair. Donc, on peut l'utiliser dans des contextes différents. Et vous, est-ce que vous connaissiez le verbe chérir ? Je vous invite à me laisser un commentaire en utilisant le verbe chérir. Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne deux recommandations. La première, le livre « Je conjugue ». C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif, c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les trois groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, il y a aussi mon nouvel e-book « Le passé composé » où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le parti passé, l'utilisation de l'auxiliaire « être » ou « avoir », les accords avec « être » quand il y a l'accord avec « avoir » et aussi l'accord, dans ce cas-là, avec les compléments d'objets directs. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général.